Le comité de liaison alimentation-nutrition du CHU de Rouen et le centre spécialisé de l'obésité de Haute-Normandie ont mis en place une formation originale pour aider le personnel soignant à mieux prendre soin des patients souffrant d'obésité, une formation participative qui permet, grâce à une combinaison dédiée, de se mettre dans la peau d'une personne obèse. Les stagiaires peuvent ainsi prendre conscience des difficultés quotidiennes des patients obèses à travers plusieurs challenges. Le challenge, c'est de se mettre au volant d'une voiture. Ah ! Je ne peux pas ! Il est reculé à fond, je crois. Se chausser, s'asseoir dans un fauteuil avec accoudoir, monter des escaliers, pas facile quand on a la corpulence d'un individu de 200 kg. Alors quand j'ai enfilé le costume de la personne obèse, ça m'a fait tout drôle en fait, et jamais j'aurais imaginé la difficulté qu'on avait pour se déplacer dans un corps comme ça qui n'est plus le nôtre finalement. Cette formation va m'aider dans mes pratiques professionnelles parce que ça va changer quand même mon regard par rapport à ces patients obèses. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce qu'ils pouvaient ressentir. Ce n'est pas qu'une histoire de nourriture en fait. Il y a tout un aspect psychologique. C'est des gens souvent qui ont eu des vies difficiles, des maladies. Et ce n'est pas qu'une question effectivement de qu'ils mangent trop. Il y a beaucoup d'autres choses derrière tout ça. Près de 22% des patients hospitalisés au CHU Hôpitaux de Rouen sont obèses, un chiffre en constante évolution qui démontre l'importance d'intégrer cette sensibilisation dans les pratiques des soignants. Cette formation a pour objectif d'aider les soignants à adapter leur comportement face à une personne obèse sur le plan de la posture et puis de la gestion de la commande des repas par exemple. Ça va leur permettre également d'expérimenter les difficultés physiques et psychologiques des personnes qui souffrent d'obésité très massive grâce à des costumes. Ils vont être aussi capables grâce à cette formation d'utiliser de façon adéquate les équipements qui permettent d'assurer une manutention chez les patients qui souffrent d'obésité massive. Et enfin, ils sauront où adresser les patients qui souffrent d'obésité au sein du CHU. Toute cette formation va contribuer à améliorer, on l'espère, la qualité des soins des personnes obèses dans le cadre du Centre spécialisé Obésité Haute-Dormandie. Une formation unique en France qui sera reconduite trois fois par an.